Je vous propose, vous qui êtes chez vous, peut-être de prendre un verre, d'être bien installé, pour écouter Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste de l'étape, si je puis dire, un pasteur. Monsieur Fontanet, nous allons parler ensemble d'immunités individuelles et collectives. Oui, alors je vais peut-être commencer en vous racontant une histoire. Alors cette histoire, c'est celle du porte-avions Charles de Gaulle, qui quitte la Rade de Brest le 16 mars 2020. Il y a à son bord 1 700 marins. Ils sont inquiets d'avoir emmené avec eux le SARS-CoV-2, et pendant 14 jours, la durée maximale de l'incubation de la maladie, ils prennent des précautions. Et puis le 30 mars, il n'y a pas eu de cas déclarés à bord, ils lèvent ces mesures de précaution, ils font même une soirée. Deux jours plus tard, arrive à l'infirmerie du Charles de Gaulle des marins qui toussent, qui ont de la fièvre, qui ont perdu l'odorat. Et sur l'espace de trois semaines, on va avoir plus de 1000 marins, 68% de la population du bateau, qui va déclarer la Covid-19. Et si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement le concept de l'immunité collective, c'est-à-dire quel est le taux, la proportion de personnes dans une population qui doit être infectée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Alors on a des formules qui permettent de l'estimer. On part du nombre de reproductions de base, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée, dans une population qui serait totalement susceptible et en absence de mesures de contrôle. Pour le SARS-CoV-2, elle est de 3. Eh bien, si vous prenez la formule 1 moins 1 sur 3, vous obtenez 67%, très proche des 68% du Charles de Gaulle. Et certains pourront dire, d'accord, mais là, c'est une population très homogène dans des milieux confinés, dans la population réelle, il y a des taux de contact différents par tranche d'âge, il y a des gens qui sont très exposés, des super contaminateurs. Si on met ça dans un modèle mathématique plus sophistiqué, on peut descendre les 67% à 50%, mais on ne peut pas descendre plus bas. Et d'ailleurs, on a vu déjà trois villes dans lesquelles, dans des quartiers grandes promiscuités, le virus a circulé et a atteint ces 50%. C'est dans des quartiers de Bombay en Inde, du Cap en Afrique du Sud, et également à Manaus au Brésil. Donc ces 50%, ils semblent assez solides comme référence pour savoir où le virus a atteint de circuler de façon épidémique. Alors la prochaine question, c'est où est-ce qu'on en est en France, à l'issue de la première vague épidémique ? Eh bien, on a fait des enquêtes qui portent sur le dépistage d'anticorps dans la population, en mai, juin dernier en France, et on a trouvé que 5% de la population française avait été immunisée au décours de la première phase épidémique, 10% dans les régions les plus touchées, le Grand Est, la région parisienne, 3% en Bretagne, la région la moins touchée, mais vous voyez, c'est 5%. On est vraiment loin de ces 50%. Alors, comme le disait Alain Fischer, il n'y a pas seulement l'immunité humorale, il y aurait peut-être ces personnes qui ont des cellulités, 20 à 50% en population, qui reconnaissent les protéines du SARS-CoV-2, parce qu'elles ont pu avoir une immunité croisée avec d'autres coronavirus, les coronavirus saisonniers, dont parlait Bruno Lina. Eh bien, en tout cas, chez les marins du Sahel de Gaulle, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc je ne compterais pas trop dessus, et comme le disait Alain Fischer, il faut du recul pour se dire qu'ils pourraient nous protéger. Donc qu'est-ce qui nous reste ? Il faut atteindre ces 50%, quelle est la voie à suivre ? Il y en a qui ont proposé de dire, « Laissons le virus circuler chez les plus jeunes et protégeons ceux qui vont faire des formes sévères, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, ceux qui ont des comorbidités comme surpoids, hypertension, diabète, maladies cardiaques ou respiratoires. » Simplement, c'est un virus qui circule extrêmement vite. Et si on le laisse circuler, on ne peut pas l'arrêter, on ne pourra pas garder les compartiments étanches, et on se finira avec jusqu'à 50% de la population française infectée, avec un taux de létalité de 7 pour 1 000, 7 personnes qui décèdent pour 1 000 infections. Ça fera plus de 200 000 morts. C'est inacceptable aujourd'hui. Et en plus, les hôpitaux, vous le savez, sont déjà en grande tension. Ils ne le supporteraient pas. Non, la voie pour atteindre l'immunité collective, la seule voie sûre, c'est le vaccin. Et le vaccin, en plus, on peut choisir qui on immunise. On peut immuniser les personnels soignants les plus exposés. On peut immuniser les personnes fragiles, ceux qui sont à risque de forme grave. On les a déjà cités. Et puis le vaccin. Si l'immunité, elle ne dure pas plus d'une année, comme c'est le cas, par exemple, pour les coronavirus saisonniers, on peut le répéter, comme on le fait pour le vaccin de la grippe. Donc le vaccin, c'est le bon outil. Il y a déjà neuf vaccins qui sont dans ce qu'on appelle la phase 3. On va voir s'ils sont efficaces. Donc on aura les premiers résultats début 2021. Peut-être en production suffisante au deuxième semestre 2021 pour nous protéger. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, continuons de nous protéger. Continuons de protéger les plus vulnérables. Mais voilà, on a quelques mois difficiles à passer. Simplement, pour la première fois, on a un peu de lumière au bout du tunnel. Et ce sera le vaccin. Merci beaucoup, Arnaud Fontanet, pour ce message d'espoir. Merci. 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 Merci.